Et le président algérien effectue une visite d'État en Chine. C'est sa première visite depuis le début de son mandat. Et à la fin de l'année dernière, la Chine et l'Algérie ont signé un plan de coopération pour la promotion conjointe de la construction de la ceinture et de la route. Donc, quelles sont vos réflexions sur cette visite officielle du président algérien en Chine et quel est votre regard et portez-vous sur la relation bilatérale ? En fait, la Chine et l'Algérie étaient en bonne relation depuis 65 ans. La Chine était toujours un partisan de l'indépendance de l'Algérie à l'époque. La Chine a soutenu l'indépendance de l'Algérie dans la lutte contre la colonisation française, etc. Donc, la Chine était un partisan de la lutte des Algériens pour l'indépendance nationale. Et depuis, la Chine et l'Algérie ont formé, ont noué des relations d'amitié et d'assistance mutuelle. Il ne faut pas oublier que la proposition de rediscuter le statut de la Chine, d'admettre la Chine au lieu de la Chine communiste, donc la rue propre de la Chine, pour remplacer la République de Chine, le siège était assumé par Taiwan à l'époque, par le Comité des Nations Unies, et c'est l'Algérie et l'Algérie qui ont proposé de revoir le statut de Taïwan, le statut de Chine, et réadmettre la Chine au sein même des Nations Unies. C'était un soutien très important à l'époque, au début des années 70. Donc, l'Algérie était un grand ami de la Chine depuis le début de la création de l'établissement des relations diplomatiques, mais aussi depuis la création de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. Et depuis ces dernières années, la Chine et l'Algérie avaient noué aussi de très bonnes relations de coopération économique. Beaucoup d'entreprises chinoises ont investi en Algérie. La Chine a aidé l'Algérie à construire une autoroute très importante pour revivier tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était une autoroute très importante qui permet au pays de se relier ensemble, de se connecter aux autres pays africains aussi. L'Algérie est en train de devenir un pays clé, qui relie tout le continent africain et la Méditerranée. C'est un pays qui a un potentiel très large parce que l'Algérie a beaucoup de ressources naturelles, de l'énergie, du gaz, du pétrole, etc. Donc, l'Algérie est en train de suivre une voie de développement extraordinaire, accélérée. Et la Chine a joué un rôle important dans le développement algérien. Et l'Algérie a posé sa quantité pour participer au pays BRICS. Et je pense que cette année, au sommet de BRICS en Afrique du Sud, on va discuter aussi l'admission d'autres membres au sommet de BRICS. Et l'Algérie en fait partie des premières quantités de ce point de vue. En dehors des relations biladérales entre l'Algérie et la Chine, il y aurait des possibilités de coordination un peu plus élargies entre l'Algérie et les autres pays membres de BRICS. C'est parti. c'est à quel temps l'épreuve de l'épreuve de la ville ? en Mur à 1860 Comment est-ce que tu as-tu ? Sableur Sadiq Hamidi pour l'Hu-Nas, l'Hu-Nas est en France, depuis de l'Hu-Nas, et depuis de l'Hu-Nas, en France, nous avons rencontré le Premier le Willier leé l'Hu-Nas, Nous avons eu des membres de l'amie d'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud. Nous avons eu l'adresse à l'Amérique du Sud et à l'Amérique du Sud. Nous nous remercions de Dieu pour nous retourner à l'Amérique du Sud. Inchha'Allah. M'حمd Abdelkader, Chahadah, Idris. C'est de l'Amérique du Sud. ... 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